Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le logiciel de messagerie instantané MSN Live Messenger 8.1. Donc, un logiciel de messagerie instantané, ce que ça permet de faire, ça permet de communiquer en direct avec des contacts qu'on a nous-mêmes pré-sélectionnés. Donc, on peut discuter verbalement, soit du chat vocal, ou on peut discuter en chat écrit, qui est de la communication écrite, ou encore, on peut y aller en vidéoconférence avec la webcam. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment télécharger MSN Live Messenger, et ensuite, nous allons voir comment l'installer, et nous allons voir dans un dernier temps, comment créer un utilisateur Hotmail pour pouvoir utiliser le logiciel MSN Live Messenger convenablement. Pour installer le logiciel Live Messenger, il faut aller sur Internet, donc on va cliquer sur le bouton démarrer, puis on va aller dans Internet Explorer, on va aller sur Internet, Internet se charge, et on va aller dans le site google.com, donc on va taper www.google.com pour faire la recherche, et on va taper télécharger, télécharger, live messenger, et moi je veux la version 8.1, donc je clique sur Enter, je tape Enter, et on voit le premier lien, c'est le site de Microsoft, Microsoft.com, donc c'est écrit détail du téléchargement, on clique dessus sur le lien, et on arrive sur la page de téléchargement de la Windows Live Messenger 8.1, on voit le bouton télécharger, on voit qu'on a bien sélectionné la langue française, donc on clique sur télécharger, et il y a une fenêtre de téléchargement qui apparaît, on clique sur Enter, sur enregistrer, pour enregistrer le fichier qu'on va télécharger, donc on est sur le bureau, et on voit les autres programmes qu'on a téléchargés, et on clique sur enregistrer, il va y avoir un petit montage au niveau du téléchargement, mais c'est quand même pas très long, ça prend environ 30 secondes avec une connexion rapide à télécharger, on clique sur fermer une fois que le téléchargement est complété, et on va fermer la fenêtre d'Internet Explorer, donc on voit sur le bureau le fichier d'installation Install Messenger qui est là, on double clique dessus, et on voit, on clique sur exécuter, pour exécuter le programme d'installation, il y a des modifications au registre, donc on va les autoriser pour que l'installation se procède, donc on voit installer Windows Live Messenger, donc on clique sur, on demande de cliquer sur suivant, donc on clique sur suivant pour procéder à l'installation, il faut accepter les conditions d'utilisation, donc on sélectionne le bouton et on clique sur suivant, on va enlever toutes les options, tous les paramètres d'installation de Windows Live Messenger, étant donné que ce sont des options, ce sont des options optionnelles, donc l'installation commence, et là Windows Live Messenger va faire des modifications au registre, donc on clique sur autoriser, et il y a encore d'autres modifications, donc on va les autoriser, et l'installation de Web Live Messenger est terminée, donc on va cliquer sur fermer, et là le logiciel MSN va s'ouvrir, normalement on indique à cet endroit-ci notre identifiant à totemail.com, et là on peut aller en chercher un, donc dans ce cas-ci, je mets exemple à totemail.com, et le mot de passe, mais ce ne sont que des exemples, donc on va aller se chercher un identifiant en cliquant sur, obtenir un identifiant Windows Live ID, on clique sur ce lien-là, et là ça dit que tout ce qu'on fait sur Internet peut être, peut être vu par les autres, donc on clique sur OK, et on va cliquer sur créer une adresse, et on va, je vais indiquer correct pro comme adresse, et je vais choisir l'identifiant hotmail.com, tandis que c'est l'identifiant que je désire, donc je vais créer un mot de passe de cet caractère, et je retappe le mot de passe pour le confirmer, et je vais entrer une adresse de messagerie de secours pour être capable de récupérer mon mot de passe au cas où que je le perde, ou que je l'oublie, et là on indique son nom et son prénom, normalement si c'est un compte personnel, on indique son vrai nom, dans ce cas-ci, c'est un compte spécial, donc j'indique aide informatique, et le pays c'est le Canada, la province c'est le Québec, et je vais indiquer je suis un homme, et ma date de naissance est 1975, et il y a un code de sécurité à entrer, le code 2T3JX649, qu'on voit un petit peu plus haut dans l'image, c'est pour empêcher les robots de créer des comptes bidons, j'ai oublié d'indiquer mon code postal, donc je vais indiquer mon code postal, et on va cliquer sur accepter, et encore une fois, on s'est dit que tout ce qu'on fait sur internet peut être vu par les autres, donc on arrive dans la fenêtre Windows Live, et on voit accéder à la boîte de réception, donc on va cliquer sur la boîte de réception, étant donné que l'adresse Hotmail est une adresse de courrier électronique, et là je vais agrandir la fenêtre, pour bien voir, et là on voit le message de bienvenue de Live Hotmail, et je vais déconnecter de mon compte, c'est par là qu'on déconnecte, je ferme la fenêtre, et là pour se connecter, je vais rentrer mon identifiant, correct.pro, acommercial.hotmail.com, et je vais entrer mon mot de passe que j'ai créé, avec le compte, et là il y a les options, mémoriser l'adresse, mémoriser le mot de passe, connexion automatique, je laisse tout décocher, et je clique sur connexion, et j'accède présentement à Live Messenger, il y a des modifications au registre, on les autorise, et là il y a une fenêtre d'actualité qui s'ouvre avec Windows Live Messenger, donc c'est un message général, on peut le fermer, je clique sur le X, et là je n'ai pas de contacts dans ma liste, donc normalement il faudrait que j'ajoute des contacts pour être capable de communiquer avec d'autres personnes, et pour fermer Live Messenger, on clique sur le bouton droit sur l'icône en bas à droite, et on voit les options qui sont offertes, on clique sur quitter, et il y aura une autre démonstration de MSN un peu plus tard, donc c'est ce qui va conclure cette vidéo.